Dans Google Sheets, on aura beau vouloir faire des beaux tableaux, il faut quand même connaître les bases des opérations mathématiques et des formules. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ici, nous avons les opérateurs de base. Si on veut faire un calcul dans une cellule, exemple, si je veux faire 25 plus 5, bien, quand je vais poésir sur Entrée, ça ne m'indiquera pas le résultat parce que Google Sheets comprend le égal. Donc, je dois commencer toutes mes formules par le égal parce que l'opérateur, c'est le plus essentiel, c'est celui-ci, car il va nous permettre à l'intérieur d'une cellule d'indiquer à Google Sheets que celui-ci va devoir effectuer un calcul pour fournir un résultat. Donc, maintenant que j'ai mon égal, je peux faire mon 25 plus 5 et là, quand je pèse sur Entrée, j'aurai 25 d'indiqué. Donc, c'est important de commencer nos calculs par le égal. Donc, si on veut effectuer, par exemple, ce que je viens de faire maintenant, juste avant, c'était une addition, mais je vais quand même remontrer. Donc, si je fais 25 plus 25, donc vraiment, j'utilise le symbole de l'addition, ici, donc j'ai un résultat qui est égal à 50 parce que j'ai utilisé la fonction de l'addition. Si j'utilise la fonction de la soustraction, égale, je n'oublie pas de commencer par égale, donc 25 moins 20, ici, donc quand je pèse sur Entrée, j'ai le résultat 5. Pour effectuer une division, je vais utiliser la barre oblique, donc 20, je n'oublie pas de mettre mon égal, 20 divisé par 5 va être égal à 4. Et si je veux faire une multiplication, je commence encore par égal, et là, on va utiliser la petite étoile qui est symbole de multiplication. Donc, 6 multiplié par 5, voilà, et là, ça fait 30. Il ne faut pas oublier les références, ici. Donc, pour ce qui est des références, c'est-à-dire les cellules, on n'est pas obligé d'entrer les nombres qu'on veut additionner s'ils sont déjà dans des cellules. Donc, ici, si je veux additionner la cellule, ici, qui est la E4, donc je vois, excusez-moi, E5, et je veux l'additionner à la, donc je mets 1, une addition, et je veux l'additionner à la cellule E12, excusez-moi, E6, qui est 12, donc je fais E5 plus E6. Donc, il comprend, quand on clique sur les cellules, qu'on veut les additionner ensemble en mettant le symbole de l'addition. Donc, de cette façon-ci, est égal à 17. Donc, je pourrais faire la même chose si je veux qu'il additionne ma première cellule, ici, plus une autre, plus une autre. Donc, quand je fais entrer, il additionne les trois cellules ensemble. On n'oubliera pas qu'en mathématiques, c'est important de respecter la priorité des opérations. Donc, si je veux faire, ici, égal, donc, je vais commencer par, ici, mon E5 plus mon, ici, E6, et que je veux, excusez-moi, E6, et que je veux multiplier par la suite par une autre cellule, Google Sheet va y aller et va comprendre qu'il a la priorité des opérations, c'est-à-dire que la multiplication va venir avant l'addition. Donc, il va multiplier E6 avec E7 avant, après, excusez-moi, en premier, il va multiplier E6 et E7, et ensuite, il va additionner E5. Donc, il comprend, lui aussi, la priorité des opérations mathématiques. Donc, ici, qui est égal à 245. Si j'avais voulu que mon addition de E5 et E6 se fassent en premier, on n'oublie pas nos petits, nos petits, nos petits apprentissages qu'on a faits, c'est-à-dire que les parenthèses vont aller en priorité sur la multiplication ou la division. Donc, ici, les parenthèses, si on les utilise pour additionner notre E5 avec notre E6 de tantôt, et qu'on referme la parenthèse, si je veux multiplier maintenant mon autre cellule, je ne me rappelais plus à laquelle, je pense que c'était celle-ci, là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller faire l'addition avant de faire la multiplication parce que j'ai mis les parenthèses. Donc, en priorité des opérations, la parenthèse va aller avant la multiplication. Et voici le résultat de ce calcul. Donc, on n'oublie pas les opérateurs de base qui sont la multiplication, l'addition, la subtraction, l'addition, la multiplication, et de toujours commencer avec un égal en premier, et qu'on peut y aller en cliquant avec nos références de nos cellules et de respecter la priorité des opérations pour ce qu'on veut faire dans les formules avec Google Sheet.